Bonjour, alors tout d'abord, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon amive. Et hier, donc, j'avais raté le début de l'émission à cause de champagne. Donc voilà. Et alors, j'ai regardé un petit peu le début hier soir. Alors, bon, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que, bon, bah, quand... Alors, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Céline, bon, surtout pas contre son compagnon, mais il y a encore quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, quand elle est arrivée, puisque, bon, bah, Jean-Luc Richman, il a dit « Oui, mais c'est vraiment dur, ce que vous vivez, les enregistrements, etc. » Donc, moi, ça me fait toujours rire. Et puis, alors, bon, on a appris que Jérôme, donc, allait lui chercher le pain, il lui préparait un jus d'or. Parce que, bon, il faut de la force, etc., etc. Mais c'est vrai que, je peux vous l'avouer, eh bien, elle vit un vrai quelverbe. Parce que, bon, comme vous le savez, bon, déjà, quand elle arrive au coup d'envoi, elle n'a que des questions faciles. Mais bon, ça, c'est normal, ça a toujours été. Mais de toute façon, tout ce qui se passe dans le jeu, c'est toujours pareil pour tous les maîtres de midi. Donc, c'est pour ça que, bon, je ne critique pas Céline. C'est vraiment pour tout le monde. Et donc, bon, ben, donc, au début, elle a des questions faciles. Après, bon, comment dire, coup par coup, bon, voilà. Et puis, bon, ben, hier, elle a été prise en dieu. Donc, il va falloir que je m'amuse à faire un truc. Il va falloir que je m'amuse à essayer de, comment dire, de faire une vidéo avec tous les duels qu'a eus la maîtresse de midi depuis son arrivée. Voilà, donc, ça va être un peu long. Mais je pense que ça peut être assez rigolo parce qu'on va se rendre compte de tout ce que je dis, tout simplement. Et donc, bon, elle a eu une question super dure. Regardez, Jérôme, derrière, il a l'air complètement... Est-ce qu'elle va trouver la bonne réponse ? Donc, quand déjà reçu Daniel Pénac et Yann... Bon, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Daniel Pénac ou Yasmina Reza, mais bon, Amélie Nothomb et Yann Mois sont un peu plus connus. Donc, bien sûr, c'était le prix Renaudot, question de bébé. Mais ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que, bon, comme je l'ai dit hier, bon, elle en a un petit peu rajouté en disant, oui, non, non, la médaille de l'OTAN, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis après, bon, donc, par rapport au calvaire, parce que, bon, un vrai calvaire, c'est quand elle arrive en coup fatal. Puisque, bon, regardez, là, je sélectionnais toutes les questions qu'elle a eues hier. Donc, sur le drapeau allemand, quelle couleur est associée au noir et au jaune ? Donc, bien sûr, c'était le rouge, question facile. Qui interprète qu'est-ce que d'or dans le film du même nom ? Elle n'a pas trouvé, pourtant, c'était facile. Comme je l'ai dit hier, c'était Simone Signoret. Je crois que c'était avec Serge Reggiani aussi. Quel tubercule écrasé et essentiel à la recette de la puverée ? Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, cette tubercule ? Donc, bien sûr, c'était la papa, la tatate, quel nom porte le célèbre tramway ? Alors, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bon, après, il te rajoute bien, qui passe par Désir Street, donc un tramway nommé Désir, voilà, comme la pièce ou le film aussi. Je crois qu'il y a eu un Oscar pour ce film. La plupart des dictionnaires distinguent d'une part les noms communs et les noms propres. Encore une question, voilà. En France, quelle association créée en 1845 a des refuges pour les animaux en détresse ? Donc, bon, hein, je vous le... Voilà, après, en 1984, qu'a brûlé Serge Gainsbourg au cours d'une émission de télé ? On a vu ce que je veux dire. Ensuite, disparu en 2010, quel prénom portait le cinéaste, le cinéaste, pardon, Romer ? Donc, bien sûr, c'était Eric Romer. Et puis, bon, après, selon la mythologie... Tiens, là, elle a eu une question difficile, selon la mythologie, qui est le père du cheval Pégas ? Et là, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que c'est pas la première fois qu'il lui pose des questions comme ça sur la mythologie. Et, bon, mais elle se plante assez souvent après. Alors, là, bon, de qui ? Ivana Trump, est-elle la fille ? Encore une fois, vous avez la réponse dans la question. Combien de sous coûte l'opéra écrit par Bertolt Brecht ? Donc, c'était l'opéra de 4 sous. Et voilà, donc, bon, dans quel océan se situe Béli-en-Mer ? Bon, ben, un. Ceux qui connaissent bien la Bretagne. Et puis, bon, après, bon, elle a quand même gagné 3 000 euros. Ça lui fait 1 500 balles. Alors, il faut savoir que, allez, une émission en dure à peu près, on va dire, au maximum, j'imagine, à peu près 2 heures pour l'enregistrement, d'accord ? Elle en a 5 par jour. Bon, comme elle a que des questions de bébé, franchement, je pense pas que ça soit vraiment aussi difficile que Jean-Luc Richman va nous le faire croire. Et puis, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui aimeraient... Parce que, bon, si elle gagne en moyenne, allez, on va dire, 1 000 euros par tournage, quoi, par émission, bon, elle peut gagner, on va dire, à peu près 5 000 euros par jour. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui gagnent 5 000 euros par jour ? Ben, je ne pense pas. Bon, allez, pour finir, ben, mon t-shirt, ben, c'est pas un t-shirt de question de bébé, c'est un t-shirt trop mignon. Regardez qui c'est, c'est Joe Biden, c'est Trump, c'est, regardez le Macron comme il est mignon ! Voilà, donc c'est le t-shirt trop mignon avec les présidents quand ils étaient bébés sur le site tropmignons.com. Et sinon, comme je dis, je n'ai rien contre Céline, mais quand même, Céline, 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 Céline ! Bon, allez, ben, je vous dis à tout de suite, là, parce que, ben, j'ai deux trucs, voilà, dont un truc par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, allez, ben, je vous dis à tout de suite, là, c'est ça.